Bienvenue à la journée porte ouverte de l'Université du Luxembourg. Nous sommes très heureux de pouvoir nous présenter notre université et ses facultés et les programmes. Je m'appelle Catherine Léglue, je suis la vice-rectrice académique de l'Université du Luxembourg et je vais vous faire maintenant une courte présentation pour vous parler précisément des choses qui vous attendent ici. L'Université du Luxembourg a été fondée en 2003. C'est une université moderne et dynamique. Elle a environ pour l'instant 6 714 étudiants. En tout, nous sommes 2000 employés. Et pour vous, nous vous offrons 14 formations bachelor et 42 formations master. Nous avons quatre écoles doctorales et nous bénéficions aussi d'un équipement moderne et bien sûr de bâtiments neufs. Non seulement parce que l'université est neuve, mais aussi parce que le site Belval a été construit pour nous. Où nous plaçons-nous ? Au niveau mondial. Nous performons très bien. Nous sommes récemment une université qui a été nommée parmi les universités les plus internationales du monde. Et ça, c'est parce que nous avons plus de 150 nationalités parmi nos étudiants. Mais aussi parce que tous nos étudiants ont un semestre de mobilité dans une université soit en Europe, soit dans le reste du monde. Nous sommes donc une université très performante qui n'a que 16 ans, mais qui en 16 ans accomplit beaucoup de choses. Alors, notre université est très bien connectée au monde professionnel. Nous répondons aux besoins du marché de l'emploi, le marché de l'emploi luxembourgeois ainsi que le marché de l'emploi mondial. Nous avons de très bons liens avec les entreprises et de nombreux employeurs. Nous avons un esprit d'entrepreneuriat grâce à notre jeune âge, mais aussi grâce au programme que nous vous offrons. Nous avons plus de 800 chargés de cours venant du monde professionnel, qui vous offrent une orientation professionnelle. Et aussi, en plus de tout ça, nous vous offrons un salon de l'emploi annuel. Nous sommes donc une université internationale, mais à taille humaine, comme le Luxembourg. C'est un pays international à l'échelle très humaine. Nous avons une moyenne de 18,5 étudiants par enseignant. C'est presque 19 étudiants par enseignant. Nous avons un esprit d'apprentissage collaboratif. Nos étudiants accomplissent beaucoup de projets, des thèses de bachelor. Les classes sont de petite taille. L'interaction est toujours personnelle. Les conférenciers sont à portée de main, non seulement sur le site Belleval, mais aussi sur les deux autres sites à Kirchberg et Olympersberg. Il y a aussi un degré élevé de participation des étudiants dans la vie de l'université et dans ses décisions. Pourquoi étudier à l'Université du Luxembourg ? Je vous ai présenté tous les avantages que le Luxembourg vous présente en termes d'orientation professionnelle et de bâtiment. C'est une université aussi, comme le pays, avec une mission européenne. Nous sommes bien sûr au cœur de l'Europe, dans un environnement multiculturel. Nous avons des liens étroits avec les institutions européennes. Il y a une partie du Parlement européen ici. Et nous offrons des études et des recherches dédiées au sujet européen. Nous sommes une université multilingue et internationale. Au niveau bachelor, les principales langues d'enseignement sont le français, l'allemand et l'anglais. Au niveau master, nous avons de plus en plus de masters qui sont offerts en langue anglaise. Nous avons aussi des programmes d'études trilingues, des programmes trinationaux et binationaux. Nos étudiants viennent de 129 à 150 pays et nos employés de 85 pays. Ceci, bien sûr, favorise la mobilité étudiante parce que nous avons tous des liens avec d'autres universités dans le monde entier. Parmi notre communauté étudiante, nous avons 3400 étudiants internationaux. Un semestre obligatoire de mobilité à l'étranger est un des éléments les plus attractifs pour nos étudiants. C'est surtout très important pour les formations bachelor. C'est le fruit d'une collaboration avec plus de 100 universités partenaires à travers le monde. Cela nous assure aussi l'accompagnement des étudiants dans la préparation du semestre de mobilité avec beaucoup d'acteurs qui ont beaucoup d'expérience là-dessus. En ce moment, nous avons plus de 660 étudiants en mobilité dans le monde entier. Nous avons en outre autour de 345 accords Erasmus dans 25 pays. Nous sommes donc un partenaire pour la société luxembourgeoise, la société mondiale et l'industrie, à la fois luxembourgeoise et mondiale. Nous travaillons en coopération avec les institutions européennes, telles que la Cour de justice de l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement. Nous travaillons en coopération avec les entreprises innovantes. Nous avons aussi des liens très étroits avec l'incubateur et notre entrepreneuriat favorise la création de nouvelles entreprises, dont des entreprises créées par de nos propres étudiants. Nous avons une coopération étroite avec le centre financier du pays et une coopération et des partenariats avec les instituts de recherche au Luxembourg, dont la plupart partagent le site Belleval avec nous. Bien sûr, je peux parler aussi de la coopération avec de nombreux partenaires non universitaires, tels que les ministères, les gouvernements locaux, les associations et les ONG. Tout ceci semble très large. Nous avons en fait trois facultés. La faculté des sciences, des technologies et de la médecine. La médecine est un nouveau bachelor à partir de septembre 2020. La faculté de droit, d'économie et de finance. Et la faculté des sciences humaines, des sciences de l'éducation et des sciences sociales. Nous contribuons à la formation de la grande majorité des enseignants à niveau primaire dans le pays. Je vous raconte maintenant le cursus universitaire. On commence au niveau bachelor. On accomplit sa mobilité. On accomplit peut-être aussi un stage. On passe après, si on veut, au niveau master. Quelques-uns de nos étudiants et beaucoup d'étudiants internationaux choisissent après soit de revenir, soit de continuer pour faire un master. Nous avons aussi des doctorants, des étudiants en doctorat. Le bachelor mène au master. Le master peut mener au doctorat. Le master mène aussi quelquefois à une formation continue. Le master est quelquefois à une fin en soi-même. La formation continue est aussi ouverte aux gens qui ont peut-être accompli dix à vingt ans d'expérience professionnelle et qui voudraient approfondir leur connaissance ou obtenir une certification particulière pour leur emploi. Ce sont des formations donc en cours d'emploi que nous assurons aussi ici. Le cursus de l'étudiant est aussi un cursus qui se mesure en ECTS, en crédit, reconnu par l'Union européenne et reconnu de par le monde. La plupart des étudiants en bachelor étudient entre six et huit semestres. Et ceci vous donne 180 ECTS. Au niveau bachelor, donc, on peut vous proposer certains bachelors qui sont très importants, notamment le bachelor en informatique, le bachelor en ingénierie, qui a des liens très proches avec l'industrie luxembourgeoise, le bachelor en sciences et l'ingénierie et le bachelor en sciences de la vie. Tous ces bachelors-là se trouvent dans la faculté des sciences, de la technologie et de la médecine. Dans la faculté de droit, d'économie et des finances, nous avons trois bachelors. Ce sont parmi les plus grands nombres d'étudiants dans l'université. Il y a le bachelor en droit, le bachelor en gestion et le bachelor en sciences économiques et de gestion. Dans la faculté des sciences humaines, des sciences de l'éducation et des sciences sociales, nous offrons quatre bachelors. Le bachelor en culture européenne, qui a de nombreuses filières, qui comprennent la germanistique, qui comprennent l'histoire et d'autres sujets, tels que les études anglaises. Le bachelor en psychologie, le bachelor en sciences de l'éducation et le bachelor en sciences sociales et éducatives. Nous pouvons aussi annoncer de nouvelles formations pour la rentrée 2020-2021. Le bachelor en médecine, dont j'ai parlé avant. Le bachelor en ingénierie. Le master en études parlementaires. Le Transnational German Studies, c'est un de nos programmes d'études internationaux. Le master en technopreneurship. Le bachelor en sciences de l'éducation. Parce qu'il existe déjà, mais nous ouvrons une nouvelle filière, qui est celle de la pédagogie musicale. Le Space Master interdisciplinaire. Le Master of Science in Finance and Economics. Et ça, c'est une filière Sustainable Finance. Et le Master of Science in Quantitative Economics and Finance. Alors, attention aux dates de demande d'admission. Il faut d'abord remplir un formulaire en ligne. Après, télécharger la liste des documents demandés, qui varient en fonction de la formation. Faire donc très attention au nom de la formation et des documents qui sont demandés pour chaque formation. Il y a la possibilité de faire plusieurs demandes d'admission. Mais attention, n'en faites pas trop. Parce que ça vous crée beaucoup de stress. Envoyer tous les documents par courrier est très important. Il faut les envoyer au service des études et de la vie étudiante. Ce que nous appelons le SEV. Tous ces renseignements-là sont en ligne. Attendez après la confirmation d'admission ou un refus envoyé de nouveau par la poste. Nous passons maintenant aux frais d'inscription. En bachelor, le premier et le deuxième semestre vous coûtent 400 euros par semestre. Du troisième au huitième semestre, on vous demande 200 euros par semestre. Si vous voulez étudier au niveau master, c'est 200 euros par semestre ou en fonction du master. Il y a des masters en partenariat avec d'autres universités internationales qui ont des frais plus élevés. Il s'agit d'abord de vous informer au moment où vous commencez à mettre en place votre dossier d'admission. Je parle maintenant de la recherche. Parce que la recherche, c'est aussi une chose très importante pour nous. Nous avons trois centres interdisciplinaires de recherche. D'abord le SNT, The Center for Security, Reliability and Trust, qui en ce moment aussi offre le Space Master interdisciplinaire. Nous avons le LCSB, qui est un centre de recherche en biosciences. Et nous avons aussi le C2DH, c'est un centre d'histoire contemporaine et de digital humanities. Donc tout ce qui est l'aspect digitalisé pour les sciences humaines, surtout l'histoire et l'histoire contemporaine. Ces trois centres sont en fait complémentaires avec les recherches qui sont accomplies au sein de nos trois facultés, par de nombreux chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants. Il s'agit donc d'une grande communauté de recherche en plus d'une grande communauté de l'enseignement. Nous sommes une université centrée sur la recherche. Cela veut dire que nos nouveaux étudiants en bachelor et nos nouveaux étudiants en master sont aussi les chercheurs de l'avenir. Nous contribuons à la formation des chercheurs qui vont, eux, contribuer au développement et à la formation de la recherche, de l'innovation et de l'industrie, à la fois au Luxembourg et dans le monde entier. Je vais vous parler maintenant brièvement de Belleval. C'est un pôle d'innovation unique, un campus représentant un investissement d'un milliard d'euros. C'est un mélange d'études, de recherches, de travail et de loisirs. C'est le campus principal de l'université et c'est là que nous avons aussi un regroupement de l'université, des centres de recherche et des incubateurs. Le campus Belleval se trouve à proximité d'Eche-sur-Alzette, la deuxième ville du Luxembourg, qui sera aussi la capitale européenne de la culture en 2022. Nos campus universitaires comprennent Belleval, un site scientifique à Limpertsberg et aussi un campus à Kirchberg, qui est au centre-ville de Luxembourg, près des institutions européennes et des grands bâtiments, des banques et des big falls. Puisque vous n'êtes pas ici en personne, je vous invite à une visite virtuelle. Au centre du campus Belleval, nous avons la Maison du savoir. C'est là que se situent les bâtiments de l'administration, du service de la vie étudiante et aussi des salles de cours. À côté, il y a la Maison des sciences humaines, là où on retrouve bien sûr les sciences humaines. Juste à côté se trouve le Luxembourg Learning Centre. C'est la bibliothèque universitaire qui a été transformée en centre d'apprentissage et de formation, qui a une offre aussi de travail collaboratif et qui est ouverte à toute la communauté locale de la région. Nous passons maintenant à la Maison des arts et des étudiants. C'est là que nous pouvons nous réunir en tant que personnel de l'université, communauté dédiée à la recherche et à l'enseignement. Et c'est aussi là que nous pouvons avoir des événements pour les étudiants, notamment récemment un Ideation Camp, c'est-à-dire une petite semaine de travail en entrepreneuriat pour nos étudiants, où nous offrons un prix et aussi la possibilité d'un soutien pour créer et développer une idée d'entreprise. Il y a aussi dans la Maison des arts et des étudiants le Student Lounge, très récemment ouvert, qui offre la possibilité de la vie plus sociable, la sociabilité et les fêtes entre étudiants. Campus Life est aussi très important pour nous. C'est une initiative qui comprend la danse, l'art et le sport. Il y a aussi un aspect important, c'est celui de Campus Wellbeing. Nous prenons bien soin de vous et nous allons vous offrir un soutien aussi psychologique et surtout pour les aménagements raisonnables. Campus Life, c'est aussi la nuit comme de jour. Il y a de nombreux événements menés par les étudiants, arrangés aussi par l'université, et qui assemblent aussi quelquefois la communauté locale. Les logements étudiants sont très importants pour nous. Nous avons 1 122 chambres dans 37 résidences. Nous offrons aux étudiants la possibilité d'une vie en sociabilité, soit en petite résidence, soit en grande résidente. Certaines résidences sont dans la ville de Luxembourg ou aux alentours. D'autres sont à Ech-sur-Alzette, près de Belleval ou dans la région avoisinante. Il est possible de découvrir l'université tout au long de l'année. Si vous êtes toujours au lycée, il y a le Science Teams Lab. Il y a aussi la possibilité, en collaboration avec la SEL, d'être un étudiant pour une journée. C'est l'équivalent d'une très petite journée porte ouverte, ce qu'on appelle en anglais un « taste a day ». On peut mettre l'université à l'essai en visitant l'université en personne, en octobre et en novembre. Il y a la foire de l'étudiant au centre de Luxembourg en novembre. Il y a bien sûr une journée porte ouverte, celle du 21 mars cette année, qui a lieu tous les ans cette année en mode virtuel. Et bien sûr, de nombreux salons de l'étudiant tout au long de l'année. Je vous parle enfin du service des études et de la vie étudiante du SEV. Nous sommes au centre de l'université, sur le campus Belleval, dans la Maison du Savoir. et c'est donc un lieu très central pour le campus et c'est un centre aussi très important pour les étudiants. C'est là que vous finissez vos inscriptions, c'est là que vous prenez les clés de votre résidence étudiante, c'est là que vous vous dirigez si vous avez des questions, si vous voulez demander des renseignements et aussi si vous avez des problèmes à régler. Ceci a été une visite virtuelle. En revanche, nous vous invitons à explorer l'université dans davantage de détails, en visionnant les films que nous avons mis en ligne. Entre-temps, bien sûr, et dans l'attente de vous dire bonjour sur le campus lui-même, nous vous souhaitons une belle journée. Jeanne d'art.